L'illusion d'être quelqu'un qui fait ou qui est cause sur quoi que ce soit, ici n'existe plus. Il n'y a plus d'illusion d'être un point cause. Il y a une seule cause et elle est impersonnelle. Ce qui est magnifique, c'est que, j'en ai un peu parlé hier, sur plusieurs chemins spirituels, on met vraiment l'accent sur l'humilité d'être la marionnette d'un grand marionnettiste et vraiment de se plier, de se fondre dans ça, d'être au service de ça. Et je suis totalement en accord avec ça. Et c'est un chemin long et exigeant que celui du grand disciple. Ça n'en finit plus d'être encore, encore et encore plus dans cette voie de l'humilité, du service, du don de soi, de l'offrande, de l'amour inconditionnel. Mais je vous l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, ça, aussi grand que ça puisse être, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, c'est que nous ne sommes pas que les marionnettistes. Que les marionnettes. Jolie lapsus, c'est ce qu'il serait. Où sommes aussi les marionnettes. Et notre culture judéo-chrétienne, et plus et plus encore, qui date de plusieurs millénaires, a tenté de faire de nous des petites choses qui finalement se retrouvent un peu plus dans la petitesse que dans la grandeur. Et dès qu'on parle de grandeur, on parle d'orgueil, d'enflure, de ceci et de cela. Ce qui peut être le cas, lorsque l'ego se met à se gonfler et à se prendre pour Dieu, on a vu tous les dégâts, toute la violence que ça peut impliquer. Mais ce dont je parle ici, c'est vraiment d'une réalisation profonde et d'une intégration partout, à tous les niveaux, de cette reconnaissance. Nous sommes des êtres divins. Et qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas nous et Dieu. Il y a nous en tant que Dieu. Nous sommes ces cellules, comme il n'y a pas une cellule de peau et le corps. Chaque cellule fait partie du corps comme on fait partie. Nous sommes en tant que Dieu et rien d'autre. Et en tant que Dieu, nous sommes créateurs et nous sommes aussi création. Et c'est ça, la double réalisation, de faire monter la matière et de faire descendre la lumière pour ce grand mariage au quotidien de la conscience et de la matière, du divin et de l'humain. Chacun d'entre nous, on n'a absolument pas décidé d'être comme nous sommes. On peut juste le constater et de voir qu'il y a des trucs qui ne vont pas du tout et d'autres qui sont magnifiques et d'autres qui sont en déploiement. C'est comme ça que tout le monde. Je n'arrête pas de m'émerveiller. La beauté, la perfection, en tout. On ne peut pas s'habituer à être émerveillé. Ce ne serait pas d'émerveillement. Comme s'habituer à être spontané. En ce sens, je rends grâce pour votre présence aujourd'hui qui est parfaite.